Google en guerre contre les convertisseurs MP3, Facebook recherche les amis proches, une tablette Google Nexus en juillet, salut à tous, vous êtes sur Fresh News. On ne compte plus les sites web et les extensions permettant de convertir des vidéos YouTube vers des fichiers audio MP3. De plus en plus d'utilisateurs constituent leur bibliothèque musicale de cette façon, mais la RIAA équivalente américaine de notre SSM et qui défend les intérêts des artistes a tapé du poing sur la table. Google devait réagir afin d'empêcher ses services de violer la loi sur les droits d'auteur grâce à son contenu trop facile à récupérer. Ces choses faites, YouTube MP3.org, Derpy et Clip Converter ne permettent déjà plus de télécharger, de convertir des vidéos YouTube vers des fichiers MP3. En revanche, il semble que Google se batte contre des moulins avant, des services similaires se comptent par dizaines, qu'ils soient des sites web ou des extensions pour navigateurs. Et il est toujours possible d'enregistrer le signal audio sortant de sa carte son avec des utilitaires gratuits. Bref, la guerre ne fait que commencer. Hier soir, une nouvelle fonctionnalité est apparue sur la version mobile de Facebook. Elle permet tout simplement de trouver des amis qui se situent proche de vous, un peu à l'image de Foursquare ou de l'excellente application Highlight. Facebook utilise une techno développée par la société Glancy, rachetée il y a à peine deux mois par la compagnie de Mark Zuckerberg. Mais si le service est apparu sans annonce officielle hier, il est reparti aussi discrètement ce matin. En effet, FindFriendNerby, c'est son petit nom, n'est déjà plus disponible. Facebook a déclaré il y a quelques heures que le service n'est pas entièrement prêt et que des ingénieurs de Facebook souhaitaient lancer un test. On attend donc la suite. Voici des mois qu'on en parle, mais elle pourrait devenir officielle cette semaine lors de la conférence Google I.O. Elle, c'est la fameuse tablette Google Nexus. D'après Gizmodo Australia, Google sortirait une tablette tactile haut de gamme, dotée d'un écran de 7 pouces, d'un processeur quad-core Tegra 3 et d'une puce graphique de 12 coeurs. Rien que ça, elle serait proposée en version 8 à 16Go et serait vendue en ligne sur le Google Store et chez les distributeurs plus traditionnels à partir de 200$. Google pourrait s'inspirer de Amazon et du succès du Kindle Fire, qui a cartonné principalement grâce à une offre de contenu très riche. Google s'appuierait à son tour sur les centaines de milliers d'applications disponibles dans Google Play pour promouvoir sa tablette. A suivre donc cette semaine. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour de nouvelles infos de la planète high-tech, évidemment. Salut à tous !